Aujourd'hui je vais vous lire un extrait du livre qui s'appelle Le petit prisonnier de Jean-Marc Pite. C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Guivard. Il est haïtien, il est élevé avec ses parents. Et ses parents vont l'emmener dans un collège pour qu'il aille étudier. Ils vont le confier à son oncle et sa tante, mais il va se faire frapper et il va devenir leur esclave. Et je vais vous lire la suite. Je ne dors pas. Allongé sur le dos, sur mon matelas crasseux, j'écoute tous les bruits de la nuit. J'ai mal. J'ai mal au poignet qu'il a serré trop fort. J'ai mal au bras qu'il a tordu pour me faire avancer plus vite vers la cuisine. J'ai mal au visage qu'il a frappé à plusieurs reprises. J'ai mal à la lèvre supérieure qui a gonflé. J'ai mal autour de l'œil où la peau a pris une couleur mauve après le coup que j'ai reçu. J'ai mal aux côtes. J'ai mal au cœur. J'ai mal à l'âme. Ma décision est prise. Je pars demain. Cette violence s'est abattue sûrement pour rien. Parce que Nixon avait continué à glottir ses bières. Parce qu'il a manqué d'autorité pour imposer à Winner de cesser de pianoter sur sa console. Je pense qu'il s'est disputé avec l'onné à propos de sa paresse à elle. D'un coup de téléphone qu'il lui avait demandé de passer pour demander à un plombier de venir réparer une fuite dans leur salle de bain et qu'elle a oublié. La carafe d'eau m'a glissé des mains alors que je les servais à table. Elle ne s'est pas cassée. Elle a juste déversé un peu de son liquide sur le sol. Mais ça a suffi. Il avait trouvé sur qui il pouvait, sans conséquence, déverser son trop-plein de rancœur. Il s'est levé brutalement à renverser sa chaise, s'est ruée sur moi et à calmer ses nœurs en me battant comme plâtre. Je dois partir demain, sinon, un jour, il me tuera. Je suis calme, plus calme que je l'avais imaginé. Je marche d'un pas décidée, mais sans empressement. Les baskets de Winner sont un peu trop larges pour moi, mais ça convient quand même très bien. Tout s'est déroulé selon mon plan. Dans la cachette du cousin, j'ai volé les billets. Très exactement 177 dollars à ici. J'espère que ce sera suffisant pour payer la camionnette pour rentrer à Damarie, si je ne parviens pas à retrouver Daniel.